L'actualité internationale des startups est avec Mathieu Boyer. Bonjour Mathieu. Bonjour Franck. On s'intéresse à WearClouds aujourd'hui, qui a levé 1,2 millions de dollars pour ses entrepôts dits collaboratifs. C'est ça. Alors Franck, aujourd'hui, on va se parler d'une innovation qui m'interpelle. On connaît bien l'économie collaborative, notamment sur le dernier kilomètre. Livraison en sortie de caisse, par des particuliers, ou livraison en sortie de drive, ou livraison en voisin relais. Par contre, je n'avais encore jamais vu un entrepôt collaboratif. C'est ce que propose la startup chilienne, donc WearClouds, qui a été fondée en 2020. Et oui, on va en parler parce qu'ils ont levé 1,2 millions de dollars, mais c'est surtout pour décortiquer ce modèle et qu'est-ce qui se cache derrière. Voilà, et d'autant qu'on n'était jamais allé au Chili ensemble, c'est la bonne occasion. Alors, qu'est-ce donc qu'un entrepôt collaboratif ? Alors, WearClouds, c'est un éditeur de plateforme. En fait, la startup va faire le lien entre un e-commerçant, qui sont les clients de WearClouds, la maison d'un particulier qui dispose d'un espace de stockage et un livreur particulier également et enregistré sur la plateforme. Bon, comment tout ça s'est organisé ? En fait, WearCloud va s'interconnecter au site du e-commerçant. L'e-commerçant va ensuite dispatcher ses stocks dans les différentes maisons des particuliers qui sont enregistrés sur la plateforme. Et puis, quand une commande est passée sur le site du e-commerçant, le particulier va recevoir une notification de la commande et la préparer directement chez lui. Donc, faire le picking dans son stock et paquer les produits ensemble, les mettre dans un carton, imprimer le bon de livraison. Et c'est ensuite le livreur qui prend le relais, qui a reçu la notification également et qui va directement chez le particulier pour prendre la commande et l'envoyer chez le dessinataire. Derrière tout ça, il y a une brique logicielle d'orchestration qui permet en fait de huiler la machine et de faire en sorte que la commande soit envoyée au plus près du consommateur final pour une livraison le jour même ou en 1h30. Quel est le modèle économique de cette affaire ? Le particulier va renseigner l'espace qu'il a de disponible chez lui et il est rémunéré en fonction du mètre cube immobilisé. Ces 15 000 pesos par mètre cube sont environ 16 euros par mois. Rémunération également à la commande préparée, environ 40 centimes et une facturation à la livraison pour le livreur, un modèle assez classique. Le e-commerçant, lui, il est facturé au nombre de produits dans sa gamme, l'espace occupé et le nombre de commandes. La start-up, elle prend une commission. Que peut-on dire de la promesse de valeur ? Quel est l'intérêt pour le secteur ? En fait, c'est un déport du stock au plus près du consommateur et c'est une alternative finalement au hub urbain qui coûte très cher puisque ça nécessite des espaces immobiliers qui sont rares et difficilement accessibles. Et pour les particuliers, c'est un complément de revenu qui est non négligeable, notamment dans la crise économique actuelle puisque certains utilisateurs ont multiplié par 3 leurs revenus avec cette solution. Rapidement, parce qu'il ne nous reste que quelques secondes, où en est cette start-up ? Alors, la start-up, ils ont 1000 mètres carrés de stockage disponibles, 212 marques clientes et ils veulent faire x2,4 sur leur chiffre d'affaires en 2022. Mais la question, c'est le modèle économique et la pérennité de la solution puisque c'est un métier de volume. Il faut maintenir une qualité et avoir un maillage suffisant pour accompagner leurs clients. Mais l'innovation, elle vaut quand même le coup d'être suivie parce qu'on n'en voit pas souvent des comme ça. En effet, vous la suivez pour nous et vous nous racontez. Merci Mathieu.